Musique A 2h du matin, le 11 mars 1921, au 25-27 de la rue Rivalavia, à Mardel Plata, Astor Pantaleon vient au monde, premier et unique enfant du couple Piazzolla. Comme de très nombreux Argentins et Sud-Américains, l'histoire de la famille Piazzolla est celle de Déraciné, d'immigrés européens venus en Amérique latine à la recherche d'un Eldorado. Le 29 mars 1925, le jeune Astor a 4 ans. Il obtient sa première carte d'identité pour réaliser ce qui sera le premier grand voyage de sa vie. En avril, la famille embarque sur le bateau Panamericano, direction Manhattan, vers une autre culture, une autre langue. Bien plus tard, Astor se remémore la scène du départ. Il avait plu. Le prêt était mouillé et une multitude de papillons gris voltigeaient dans les airs. Comme je n'avais envie de parler à personne, je suis allée tout droit au poulailler pour voir mon lapin qui avait l'habitude de s'y cacher. Je me suis assise sur un banc que l'oncle Tchéco avait fait dans un tronc d'arbre. Puis je me suis dirigée vers la cuisine. Cachée derrière la porte, j'ai entendu maman dire que nous partions pour les Etats-Unis parce que là-bas, on gagnait plus d'argent. « Va donner à manger aux poules », me dit l'attente Cécilia aux grosses mains et au visage sans cou. Et elle me tendit une poignée de maïs. Quand on renvoie ainsi les enfants sous n'importe quel prétexte, c'est qu'il se passe quelque chose d'important. C'était quelque chose de triste car les femmes avaient les yeux rouges. Les grands-parents avaient rapproché leur tête et leurs mains comme pour prier. J'observais tout cela de la porte en écrasant des mouches sur la vitre sale. Brusquement, maman poussa une sorte de mugissement, comme Margarita, la vache du voisin. Mes grands-parents s'embrassèrent et leurs pleurs redoublèrent. On avait l'impression que maman était redevenue toute petite. Elle s'agrippait aux genoux de grand-mère. Elle resta ainsi un long moment sans rien dire. Et c'est alors que le défilé des cousins commença. Maman pleura jusqu'à huit heures du soir. Je savais qu'il était huit heures, car tous les soirs, à cette même heure, mon oncle Tchéco rentrait et rangeait son accordéon dans l'armoire. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette 205e rencontre d'un endroit où aller. Ce soir, nous avons la joie de recevoir le duo intermezzo. Bonsoir Marie-Elga, bonsoir Sébastien Otemaillou. Comment allez-vous ? Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, on vous reçoit parce que vous avez écrit un merveilleux et formidable livre qui s'appelle Libertal à l'occasion du centenaire d'Astor Piazzola. Pour animer cette rencontre, on retrouve Frédéric de Guelte. Il y a ce soir 12 librairies partenaires. Je vous donnerai les noms à la fin de la rencontre, mais je vais vous laisser entre les mains de Frédéric pour discuter d'Astor Piazzola. Je vous souhaite à tous les trois une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Bonsoir Marie-Elga, bonsoir Sébastien. Alors on a voulu rentrer dans le vif du sujet directement. D'abord, vous allez nous dire qui a parlé, qui a raconté cette histoire et est-ce que c'est vous qui avez écrit ? Comment vous avez composé cette histoire d'Astor Piazzola ? Bonsoir Frédéric, merci déjà pour l'accueil dans ces rencontres littéraires à un endroit où elle est. Tout d'abord, on voulait vraiment saluer cette initiative que tu as eue avec Nathalie de maintenir un accès à la littérature, à la culture dans cette période qui est si compliquée pour nous tous. Donc c'est vraiment de tout cœur que nous te remercions pour l'invitation et que nous te félicitons pour cette initiative. Merci beaucoup. Pour ce qui est de la lecture, en fait, c'est Claude Foss, comédienne et aussi membre des éditions Parole, qui a enregistré ce texte. Ce texte est tiré, en fait, dans notre livre. Nous avons bien sûr écrit beaucoup de choses, mais nous avons aussi tiré ici ou là quelques extraits de livres qui étaient déjà parus, notamment celui-ci qui est un livre écrit par Diana Kazzola, la fille d'Astor. Donc, il raconte, voilà, le livre s'appelle Astor. Il est malheureusement épuisé maintenant. Il était initialement écrit en espagnol, puis traduit en français. Et donc, ce passage est tiré de ce livre. C'est Diana qui raconte l'enfance de son père. Ils avaient échangé beaucoup lors de l'écriture de ce livre. Donc, ils ont sauvegardé pas mal de conversations sur bande, sur cassette, qui sont, du coup, en ce moment même, d'ailleurs, exploitées par la Fondation Piazzola, qui est partenaire de notre livre et qui diffuse, à l'occasion du centenaire, sur la plateforme de la Fondation, mais aussi une plateforme qui s'appelle Piazzola 100, ces extraits de conversations entre Diana et son père. Alors, avant de continuer sur la façon dont vous avez travaillé sur le livre, je voudrais juste rappeler que vous êtes musicien. Marielle est pianiste, vous, vous êtes bandoneoniste. Et donc, on va revenir à l'origine, avant de revenir sur Piazzola. Au départ, vous faites un disque sur Piazzola, avec un petit livret qui devait faire 3-4 pages, ou une dizaine de pages, parce que là, on est à 500 pages quand même. En fait, l'idée, oui, c'était de… On réfléchissait à une manière de fêter cet anniversaire, et puis de célébrer vraiment la mémoire de ce compositeur hors normes. On a déjà publié plusieurs disques, plusieurs projets, notamment Bac Piazzola. Et effectivement, nous ne voulions pas faire un simple disque, je vais dire, avec des arrangements qui sont les nôtres, bien sûr, mais on voulait marquer le coup. Donc, on a fait beaucoup de recherches, beaucoup de lectures. On est arrivé à un nombre considérable de notes, environ 1 000 pages de notes informatiques. Et donc, quand on a… Et puis, on s'est pris au jeu, en fait, de la richesse de cette vie. Et du coup, on s'est dit, ce n'est pas possible de ne pas partager ça, en fait, puisque en concert, on avait souvent des personnes qui nous posaient des questions sur sa vie. Et nous-mêmes, passionnés par son œuvre, on était obligés aussi de rentrer plus dans le vif du sujet de sa vie. Et donc, forcément, on a fait un petit tri et on est arrivé à ces 528 pages d'histoire de l'île, la grande histoire de sa vie. Vous avez eu accès, j'imagine, à tous ces documents dès le début ou avec la famille ? Ça s'est passé comment, Marielle ? Oui, on a eu de riches contacts, notamment, effectivement, avec la famille Piazzolla, entre autres, ses deux petits-fils, Daniel Pipi, Piazzolla, qui est un batteur de jazz, et puis Daniel Villaflore, Piazzolla, qui est chacun des deux petits-fils d'Astor. Et on a eu contact avec la Fondation Piazzolla, dont parlait Sébastien tout à l'heure. Et Sébastien a fait un immense travail de lecture et de traduction. Il a lu énormément de textes en espagnol. Et de là, on a justement trouvé plein de petites pépites autour de la vie d'Astor. Une vie vraiment très romana, qui a beaucoup de détails qui sont… Pour vous, c'est une vie romanesque, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et on voulait le retransmettre, justement, dans le livre. C'est à chaque étape de sa vie, c'est truffé d'anecdotes. Et voilà, on voulait vraiment mettre ça au grand jour, ainsi que sa ténacité, son obstination, pour arriver à faire évoluer la musique tango, la musique d'Argentine. Moi, c'est ça qui m'a le plus frappée, c'est cette détermination à vouloir faire évoluer les choses. D'ailleurs, ça… Allez-y, oui, pardon. Dans les contacts, on a eu aussi… Donc, il y a la petite fille, Marcela, la sœur de Daniel. Et puis, je dois dire qu'il y a une personne qui est vraiment incontournable dans ce projet, c'est Saúl Posentino, qui est un grand compositeur aussi argentin, pianiste, qui a eu une vie aussi absolument fantastique. Il était pilote de ligne. Il a fini sa carrière comme pilote commandant de bord d'un Boeing 707, je crois. Mais pianiste, musicien, ami de Piazzolla. Donc, ils ont beaucoup échangé. Et qui est toujours vivant, lui. Tout à fait. Et donc, du coup, on échange avec lui depuis une dizaine d'années. Il a pu nous faire passer des photos, nous mettre à disposition des manuscrits. On a travaillé aussi avec les archives Boesmi de Buenos Aires, qui ont à disposition des photos de la famille Ponce, Jacqueline Ponce et son mari, José. Jacqueline vit toujours à Paris. Et ils ont été amis avec Piazzolla depuis les années 70. C'est eux qui recevaient Piazzolla lorsqu'il était de passage à Paris. Ils ont vraiment des photos splendides et des souvenirs fantastiques. Donc, c'est vrai que toutes ces rencontres, bout à bout, ont permis vraiment de créer ce livre-disque. Quand vous dites que vous correspondez avec Saul depuis 10 ans, ça veut dire que ce travail, il a commencé il y a 10 ans ? Ce travail, alors avec Saul, on a correspondu pour notre précédent disque aussi, sur lequel on a enregistré trois de ses pièces. Et puis, vraiment, on s'est pris au jeu. Donc, on échange vraiment très, très régulièrement, quasiment toutes les semaines. Et l'idée a germé, effectivement. Un projet comme ça ne peut pas se réaliser en six mois. Donc, on va dire, ça a mûri, ça s'est développé. Et puis, on va dire que le déclencheur a été, il y a environ trois ans, où vraiment, on s'est plongé à fond dedans. Et l'écriture date d'il y a à peu près deux ans. D'accord. Alors, on va revenir à Astor, parce qu'on va passer un petit extrait. Ça ne commence pas très bien, l'histoire du bandoneon pour Astor. Pas forcément ce qu'il voulait faire. Pour ses huit ans, Astor reçoit son premier bandoneon. Hichente vient de l'acheter 19 dollars chez un brocanteur. Mais lorsqu'il lui offre l'instrument très solennellement, un soir, à l'heure du dîner, Astor éprouve alors en secret une immense déception. Il espérait depuis si longtemps des patas à roulettes. Alors, la tête ailleurs, mais ne voulant pas être blessant, Astor fait mine de s'intéresser. L'instrument ressemble beaucoup à l'accordéon de l'oncle Tchéco et du grand-père Pantaleone. Bien plus tard, Astor avouera. Pour moi, c'est comme s'il m'avait ramené un ventilateur. Je ne savais pas ce que c'était. Ce bandoneon, cette caisse noire. Mais qu'est-ce que je faisais de ça, moi ? J'étais uniquement intéressée par le jazz. J'écoutais des ensembles d'harmonica. J'avais un harmonica et j'en jouais. Mais quand mon père me voyait avec, il l'envoyait au diable et moi avec. Et tu dis le bandoneon, me disait-il. Alors, c'est quand même drôle que cet homme n'ait pas démarré directement avec son instrument. Vous saviez ça avant de faire ses recherches ? En faisant ses recherches, oui. On a découvert ça. Mais moi, ce qui m'a marquée, c'est surtout la relation qu'il avait avec son père, qui est quand même un personnage central dans sa vie, qui l'a toujours poussé. Il lui offre le bandoneon à l'âge de huit ans. Deux ans après, il fait un concert à New York où il est qualifié de prodige du bandoneon. Parce qu'il lui a insufflé cette énergie. Il a toujours pensé qu'il deviendrait quelqu'un, malgré une petite enfance, même très difficile. Il avait un pied beau, il a subi de nombreuses opérations. Et son père l'a toujours poussé dans la bonne direction, en tout cas dans la direction du travail, de l'obstination. Il lui a donné des cours de boxe. Enfin, voilà, il lui a vraiment montré que dans la vie, il fallait se battre pour défendre ses idées et se défendre soi-même. Il lui disait tout le temps, si quelqu'un te frappe, frappe plus fort. Donc, c'est toute une philosophie de vie. Mais, oui, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Piazzolla, habitant à New York, est attiré par le jazz. Mais il a toujours été, entre guillemets, rattrapé par ses racines tango et par ce père qui adore le tango, qui lui fait travailler le bandoneon. Et après, c'est une succession de rencontres qui vont faire que Piazzolla est devenu ce qu'il est. Là, si on parle de New York, la rencontre avec Carlos Garbel, donc l'univers du tango. Et puis, il écoute Bella Vilda, donc le grand pianiste qui commence à lui enseigner aussi un petit peu la musique. Voilà. Et toute sa vie, ça va être ce mélange foisonnant entre les racines du tango de Buenos Aires et puis d'autres racines plus classiques, du jazz. et c'est ce qu'on retrouve dans sa musique, dans son oeuvre et qui plaît tant à nous, musiciens, en tant qu'interprète. Voilà, qu'il y a quelque chose de magique et d'universel, forcément. À quel âge est-ce qu'il revient à Buenos Aires puisqu'il est à New York ? Il y a eu plusieurs allers, enfin, il y a eu deux allers-retours, en fait, à l'âge de neuf ans, donc juste après que son père lui a offert le bandoneon, il retourne, toute la famille retourne à Mar del Plata, plus exactement, du coup, puisque c'était la crise de 1929, la crise économique, du coup, il reste un an et demi, deux ans là-bas et puis décide, la famille décide de revenir une deuxième fois à New York jusqu'à l'âge de 16 ans et là, il retourne après, donc à 16 ans, entre 16 et 17 ans, il retourne à Mar del Plata, donc il est un peu, en fait, déjà déraciné puisqu'il parle mieux anglais qu'espagnol, donc quand il rentre en Argentine, on se moque de lui puisqu'il a un accent à couper au couteau, il a des tenues vestimentaires qui ne sont pas, du coup, celles qui sont appropriées à Mar del Plata, donc il a du mal à trouver sa place, en fait, et donc, du coup, son histoire avec le tango et le bandoneon reste compliquée encore à cet âge-là jusqu'au jour où, quelques mois après, il écoute à la radio le violoniste Elvino Vardaro et là, il a vraiment un coup de cœur et une fascination pour ce violoniste avec lequel il jouera d'ailleurs quelques années après et c'est ça qui va vraiment sceller son destin dans le tango. Jusque-là, c'était toujours un peu chaotique, il avait eu des expériences de quelques groupes, notamment aussi avec Gardel, ce qu'on disait tout à l'heure, mais voilà, à Gardel Plata, il avait créé un petit trio mais il n'était pas encore décidé à en faire une carrière. À quel âge il commence à composer, en fait ? Parce que dès qu'il compose, on a l'impression que c'est là que tout part qu'il va être pas du tout dans le tango traditionnel et qu'il va se prendre de front tout le monde. Il est difficile de donner une date en fait, parce que bon, comme tout grand musicien, tout grand compositeur, surtout, ce sont des gens qui improvisent beaucoup, Mozart, Bach. S'ils ont écrit autant d'œuvres, c'est que forcément il y a une part d'intuition qui est ensuite validée et confirmée par de la pratique et des études. Donc déjà, tout petit, en fait, il s'amusait à inventer des petites mélodies, donc on ne peut pas vraiment dater, ça peut remonter dans son enfance. Le premier tango de sa main, le titre, c'est Eldesbande. C'est un tango qui est encore dans le style traditionnel. Il a écrit ça à la période où il était musicien de l'orchestre d'Anibal Troilo, donc là, pour le coup, il était à Buenos Aires. Il faisait surtout beaucoup, beaucoup d'arrangements. Il était d'ailleurs très performant là-dedans, écrivait à une vitesse folle et ses premiers tangos, on va dire, remontent à l'orchestre de 1946, 1946 et juste un peu après où là, il a vraiment, en plus des arrangements qu'il fournissait à de nombreux orchestres de Buenos Aires, à commencer à écrire ses tangos qui étaient encore très proches de l'esprit traditionnel mais dans lesquels on commençait vraiment à entendre des nouvelles harmonies, des nouvelles rythmiques et tout un tas de petites recettes compositionnelles qu'il avait glanées chez Alberto Ginastera avec lesquelles il avait étudié la musique plus classique. D'accord, on va, parce qu'on en parle beaucoup de la musique là, alors on va vous écouter tous les deux dans un tango qui est plus récent que ce dont vous parlez là. qui est plus récent ... 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